Bonjour, moi c'est Stéphane Courre, je suis instructeur en boxe philippine du Panuntou Cannes. On est aujourd'hui au Gymnase des Coteaux sur Cannes, où on va travailler avec le groupe une partie du programme de la boxe philippine. C'est la première fois que je viens ici sur l'invitation de Franck Vachetti du club MDS Cannes. Aujourd'hui, je vais essayer de présenter un petit peu les spécificités de la boxe philippine. On va en premier temps apprendre à monter un petit combo de boxe. Le but, c'est d'apprendre à travailler en mouvement. Une fois qu'on aura fait ce petit combo de boxe, je vais amener petit à petit les gens à travailler des techniques arrêtées dans le mouvement. Et pour finir ensuite à leur démontrer qu'eux-mêmes sont capables de mettre en mouvement leurs propres techniques issues de leur propre background. Le but, c'est de s'amuser, découvrir une partie de la boxe philippine, mais aussi jouer un petit peu avec son propre bagage technique. Ce que vous allez voir, c'est une version de la boxe philippine, parce qu'il y a plusieurs versions. Ce n'est pas une nouvelle discipline, c'est une méthode pédagogique que je me suis amusé à mettre en place. J'aimerais vous la faire découvrir aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous faire découvrir la méthode autour de quelques exercices de boxe. Mais je vous rassure tout de suite, on ne va pas faire quatre heures de boxe. Le but pour moi, c'est de vous montrer comment je m'amuse à monter des combinaisons de boxe en plusieurs sets. Donc les sets sont interchangeables et après, vous pouvez vous-même créer vos propres combinaisons. Ici, on se salue tout ici comme ceci. Donc à partir de là, la séance est ouverte. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est juste prenez une attitude, une posture de garde. Généralement, il faut qu'il y ait au moins un des deux talons levés. Sinon au niveau propulsion, vous allez être ancré dans le sol, vous allez perdre au niveau mobilité. Donc au moins un des deux talons levés. Généralement, quand on boxe avec les poings, bien souvent, c'est celui-ci qui va vous donner l'indication pour la lecture du corps chez le partenaire. Quand le pied avant, le talon avant est levé, c'est souvent parce que les jambes commencent à vouloir venir. Si vous regardez bien, en taille, souvent, ils sont là. Ils sont rarement ici. Donc juste comme ça, essayez simplement de vous déplacer. Par contre, juste bouger, changer d'axe, bouger les épaules, la tête baissée, on change ici. Parfois, je vais prendre, je vais vous parler de la notion de ligne centrale. Parfois, la ligne centrale, je vais la prendre avec mon épaule. Donc juste dans un premier temps, vous allez simplement bouger. Quand je vais vous dire qu'on envoie les lignes directes, vous pourrez commencer à envoyer des jabs, des points avant, des points arrière. Ça, c'est pas un shadow. Ça, c'est juste pour se faire plaisir, se dire… Donc, bougez, bougez, bougez. Donc, ça, c'est juste pour faire chauffer un petit peu le corps, monter la température. Maintenant, on va chauffer les épaules. Donc, c'est là où je vais sortir mon chrono. On va chauffer un peu les épaules pendant une minute trente. En fait, vous allez faire que des jabs. Donc, jabs plus de points avant. Ok. Si je viens ici, il descend sur ses appuis. Là. Je vais frapper non-stop. Je suis ici. Et celui-ci, il est là. C'est-à-dire que je ne fais pas ça. Je me déplace. Je fais ça. Parce que là, en fait, vous êtes en train de m'arrêter. Donc, essayez de vraiment… Vous êtes censé venir toujours ici. Là. Et si ça descend, je descends. Si ça monte, je monte. Ok. Mais je suis toujours ici. Et mon point, il est tout le temps là. Donc, juste un bob. Et derrière, il envoie le point arrière. D'accord ? On va juste faire ça. Ça fait… Un, deux… Juste ici. Et à chaque fois, on se déplace. On est là. D'accord ? Hop. On envoie. On envoie. Dites-vous qu'il y a toujours un danger. Donc, dès que j'ai fait ça, je viens ici. Hop. Je sors. Et je me déplace. Comme quand j'étais en shadow tout à l'heure. Il va combiner le catch avec, ici, le contre. D'accord ? Vous avez trois timings là, en l'occurrence, dans cet exercice. Vous avez la parade, la riposte et le contre. Ce sont trois vitesses d'exécution différentes. Alors, c'est important de le savoir quand on veut vraiment se corriger. Parce que quand vous faites des erreurs, en fait, le fait de savoir où on a fait une erreur, connaître un petit peu les vitesses d'exécution, etc. Ça permet de s'autocorriger, en fait. Et le jab au corps. Le split, en gros, je coupe sa ligne d'attaque en deux. Donc là, je catch et je viens, ici, venir entre ces deux points. D'accord ? Donc là, je coupe sa ligne d'attaque en deux. Le but pour moi, c'est que quand j'ai un split, il doit y avoir un peu ce genre de réaction. Parce que si je fais, boum, derrière, je n'empêche rien du tout. Tu fais jab cross, le cross, il n'est plus à distance. La vitesse de réaction, c'est un des principaux objectifs de ce genre d'exercice. Après, il y a la posture. Après, il y a la stabilité. Tout ce genre de choses, en fait, qu'on développe petit à petit. Premier stimulus, ça veut dire hop, attention, je vais envoyer. Là, hop, il monte ses mains. Parce que si jamais, s'il a bougé un peu comme ça, comme je vois parfois. Hop, il monte ses mains. Deuxième stimulus. Maintenant, ça veut dire, tu dois envoyer. Alors ça, ça me fait travailler quoi ? La notion de distance. C'est-à-dire qu'on bouge tous les deux. Et quantifie, hop, est-ce que je suis à distance de points ? Est-ce que je suis à distance de jambes ? Ça, c'est ce que vous êtes en train de travailler. Donc, on y va tout rilaxe. Mais quand j'en vois, je fais un. Excuse-moi. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et j'essaye de bouger, de cibler. D'accord ? Donc, arrêtez de suivre les gants. Le cerveau, il se conditionne assez facilement. Moi, ce que je veux, c'est la cible. La cible, boum, c'est le buffet. D'accord ? Donc, visez le buffet. Donc, je suis ici. Là. Un, hop. Trop tard. Et en plus, ça lui fait plaisir. Donc, autant lui faire plaisir. C'est un bulldog. D'accord ? Ça, c'est pour le bulldog. Donc, juste ici, ça fait. Un, hop. Bim, 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 bim. Voilà. Allez-y. La fin d'un mouvement, c'est le commencement d'un autre. Donc, ça veut dire qu'en face, on est jamais sûr que ce soit terminé. Et un truc qu'on fait jamais, c'est de parier avec le point avant. Sale gosse. Donc, juste ici. Là, je viens là, boum. Là, je viens ici, j'envoie celui-ci. Alors, normalement, je n'ai jamais traîné mon fist. Je dis que c'est un célèbre groupe d'Europe. Donc, je reviens en garde et quand il envoie ici, boum, je vais faire ça. C'est-à-dire que, quand il envoie, boum, ça normalement, tout doucement, c'est dans la tête. C'est boum. Et là, j'ai frappé là, juste m'arrêter là pour l'instant. À partir d'ici. Juste de faire ça, d'accord ? Et en même temps que je fais ça, boum, là. C'est comme si je voulais venir lui arracher le nez. Là. C'est bien de mettre ton vent parce que là, boum, là. Alors, parfois, on fait ça. Regardez. Là. Ça me permet de me protéger ici. Et quand je suis ici, je vais pouvoir... Quand je viens là, ici, regardez, il est verrouillé. Mon timing est mauvais. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, le punch que je devais lui mettre au niveau du nez, je l'ai peut-être raté. Donc lui, là, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'il est là, il va se... Ça va être force contre force. Donc là, en fait, ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir faire cette frappe ici, là, parce que s'il verrouille, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que je vais frapper ici, d'accord ? Donc là, ici, poum, et ça va me permettre de faire ce genre de fait. Vous avez possibilité de rentrer à l'extérieur des frappes, d'accord ? Vous avez possibilité de couper la ligne d'attaque en deux, ici. Vous avez possibilité de couper la ligne d'attaque ici. Bon, alors c'est déjà un petit peu plus compliqué, surtout si la personne ne veut pas se laisser faire. Mais ça, c'est une option, c'est un split aussi, ça. Maintenant, il y a aussi deux choses à prendre en considération. C'est que la frappe avant, c'est la plus rapide, d'accord ? C'est la plus facile à venir intercepter, mais la difficulté, c'est aussi la frappe qui repart le plus vite en garde, d'accord ? La frappe arrière, c'est un peu moins rapide que la frappe avant. Par contre, c'est la frappe la plus puissante, parce qu'il y a tout le transfert de poids de corps, d'accord ? Je vous rappelle vite fait, une des raisons du chaos, c'est de prendre soit un coup qu'on n'a pas vu, ou alors de prendre un coup sur un mauvais équilibre. C'est-à-dire que, ici, sur le point avant, vous avez vu tout à l'heure, en fait, on a travaillé le fameux split. Donc, que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici, d'accord ? Et là, je venais frapper. Le problème, c'est que, là, ici, bien souvent, on fait ça en boxe, parce que le point va repartir, mais étant donné que je fais descendre un petit peu le centre de gravité, ça va me permettre de me faire une ouverture pour venir en contre, et pour conserver le corps du partenaire. Il faut être capable de placer, entre guillemets, ce que j'appelle moi les antennes ou les gouttières, d'accord ? C'est-à-dire que, quand il vient là, il va falloir que je sois capable, entre guillemets, de placer ma main ici, mais pas placer ma main parce qu'il laisse son bras ici, d'accord ? Et que moi, je travaille comme je veux. Je veux placer ma main ici parce que lui, en fait, il va repartir là. Voilà, si je fais ça, ça va être compliqué. Maintenant, si je rentre là, c'est ce que je veux que vous travaillez, en fait. Je vais juste soit baisser les doigts ici comme ceci, soit venir en fait avec cette partie-là. Et au moment où il rentre, c'est lui qui va m'absorber, d'accord ? Donc vous allez juste vous amuser à faire ça. Par contre, si je fais juste ça, boum, derrière ça pique. Donc juste là, je vais venir ici, là. Sous-titrage ST' 501 1, là, je vais pousser, d'accord ? Et là, je vais tirer. Je vais ramener, venir ici, piquer ici, frapper. Alors normalement, c'est coup de coup dans le nez. Donc, 1 ici, 2, 3, 4, frappe ici, 1, 2 ici, boum, pique, frappe et je viens ici. D'accord ? Je suis ici, je fais 1, 2, 3, pique, frappe et je... Et là, à la limite, je l'éjecte, je pars. Je vais frapper ici, hop. Quand je suis là, hop, poum. Ça, c'est une frappe. Ça, c'est une frappe. Hop, je viens ici. Ça, c'est une frappe. Ça, c'est la technique complète qu'on va s'amuser à faire. Et bien sûr, normalement, derrière, je peux frapper, je peux amener au sol, etc. Juste, ça, vous avez fait l'entrée tout à l'heure. Quand je suis ici, je viens frapper là. Alors, c'est pareil, c'est l'oreille. C'est l'oreille, parfois c'est les yeux. C'est-à-dire que je peux faire ça et revenir ici. D'accord ? Mais là, quand je suis ici, je frappe là. Je viens ici. Regardez là. Là, ici, boum, je frappe. Ça, c'est une percussion. Regarde, avec cette partie-là, je vais juste venir frapper au niveau du menton. Tout doucement, mais regardez. Hop, là, c'est pas agréable. Quand je suis ici, je vais venir frapper. Je vais frapper avec le coude. Un doigt dans l'œil. Frapper ici. Donc, petit coup de tête ici. Coup d'épaule. Je viens juste marcher sur l'articulation. Quand je suis ici, hop, je peux juste venir là pour le pousser et terminer. Si je veux juste maîtriser Franck, je vais tout doucement. Il me fait jab cross. Il n'y a pas besoin de faire plus parce que, en fait, je suis en train d'attaquer la priorité d'action. Je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça. Là. Je lève légèrement la tête et je viens en fait viser. Là, j'ai ma main. Mon poignet sur son épaule, il est important parce que ça évite qu'il vienne se protéger derrière. Donc là, moi, quand je viens frapper sur l'arcade sourcilière, ça me permet de me protéger moi-même. Je viens frapper là, je l'amène ici. Je peux venir là et derrière. Super stage. Beaucoup d'échanges avec une discipline qu'on ne prenait pas du tout. Avec une philosophie à part, différente de ce qu'on pratique d'habitude. Toujours très enrichissant. Des formes de corps différentes. Des rondeurs dont on a l'habitude. Un travail aussi avec des gants de boxe anglaise dont on n'a pas l'habitude non plus. Toujours très intéressant, très enrichissant. Avec un intervenant, Stéphane, très avenant et très près de ses élèves. Donc, super moment. Merci au club de Franck Vasketti d'avoir organisé un stage comme ça. On vient toujours partager avec Franck Vasketti de très bons moments. Stéphane Pour, je le suis depuis pas mal de temps. Et franchement, c'est juste génial. Et il y a absolument tout à retenir. Il faut refaire encore et encore et encore. Parce que sinon, on ne retient pas. Et après, c'est juste un plaisir merveilleux. Je suis très contente d'être là pour découvrir la boxe philippine. Avec Stéphane, qui nous propose de très belles techniques. C'est important de découvrir un autre univers et de nouveaux arts martiaux. Je suis très contente d'être ici. Et je remercie sincèrement l'ASLM PSDS d'avoir organisé ce très beau stage. Je suis très heureux d'avoir participé à ce stage organisé par notre ami Franck Vasketti. Et nous avons beaucoup apprécié les techniques nouvelles pour nous présentées par Stéphane Pouret. Et donc, très heureux de faire partie de cette grande famille des arts martiaux. Et je suis pressé d'être là, présent au prochain stage. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ...